Petit à petit, l'Occident est en train de s'effondrer et la criminalité s'étend absolument partout. Je dirais même qu'elle est encouragée, ou du moins, que nos élites ne font pas grand-chose pour l'empêcher. Là, vous allez voir une vidéo, voire même plusieurs vidéos que quelqu'un d'entre vous m'a envoyées. Et vous allez voir, alors c'est pas chez nous, c'est à San Francisco, mais vous allez voir que grosso modo, les criminels ont décidé de prendre des ponts entiers et que la police laisse faire. Et il n'y a pas de problème, les criminels peuvent aller sur les plombs, prendre le pont en entier, et si vous avez le malheur d'y être et de râler un petit peu parce que vous aimeriez juste traverser, eh bien on va vous piquer votre voiture et ce que vous avez sur vous. Vous allez voir aussi qu'en Californie, ça y est, on peut tranquillement cambrioler dans les magasins. Dans les supermarchés, sans qu'il n'y ait rien du tout, qu'en fait, on vous laisse faire ce que vous voulez. Et eh bien vous me direz à la fin, si tout ça ne guette pas la France et si on ne va pas finir, nous aussi, dans un monde de four furieux, un monde de Mad Max, un monde où c'est finalement la loi du plus fort et où vous, vous, vous n'êtes bon qu'à payer tes impôts que eux, eux, ils ne paieront jamais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, on est dans un monde de fous furieux et même si ce que je vous montre là vient des États-Unis, de San Francisco, eh bien on finit par se demander si ça ne va pas arriver tranquillement chez nous. Alors, c'est Katsumoto qui m'a envoyé ça et qui me dit, c'est à ce rythme de déliquescence de la société, vous allez devoir passer un direct de 24 heures. Bah c'est un peu ça, c'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vidéos et celle-là m'a pas mal marqué, vous verrez. Donc c'est à San Francisco. Des individus coupent la circulation du Bay Bridge près d'une heure pour y organiser un concours de dérapage et ceux qui expriment leur mécontentement sont dépouillés. Il n'y a pas d'arrestation pour des raisons de sécurité publique. Vous savez, de toute manière, vous avez eu, même chose, vous vous rappelez pendant le Covid, vous, si malheureusement vous sortiez dehors sans avoir un masque et vous preniez 125 euros, peu importe que vous soyez en train de faire du surf tout seul sur la mer ou tout seul dans une plage, que vous courriez tout seul dans une forêt entière, vous aviez vos 125 euros. Parce que là, là, la police était intransigeante. Intransigeante. Par contre, dans les cités, on avait le droit de faire la fête, on avait le droit d'organiser des barbecues, on avait le droit de sortir dehors sans aucune restriction. Parce que la police était tout simplement totalement absente. Ils ne sont forts qu'à faible que les faibles et faibles avec les forts. Alors, je ne mets pas en cause la police, je mets en cause ceux qui donnent les ordres. Parce que la police, elle, elle obéit. Si vous leur dites, le Bay Bridge, vous me dégagez tous ces connards et vous remettez la circulation, c'est fait. Et c'est fait rapidement. Mais vous avez des politiciens, là-bas comme ici, qui sont complètement endoctrinés et qui du coup refusent de servir de la force contre les criminels. Contre le bon peuple, il n'y a aucun problème. Mais contre les criminels, jamais on n'utilisera la force. Et vous allez voir ce qui se passe. On a la même chose en France. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. En France, vous pouvez faire des rodéos urbains, vous pouvez y aller sans problème. Jamais vous ne serez embêtés. Jamais ! On a trop peur que vous fassiez mal aux genoux. Par contre, si vous, vous faites du 52 au lieu du 50, alors là, je vous assure que la main de la justice sera lourde. Donc là, on est sur le Bay Bridge. Et vous voyez, la circulation est complètement bloquée. Pourquoi ? Parce que des... des crétins ont décidé qu'ils allaient faire un peu de dérapage. Donc ils prennent le pont. comme on les a laissés. Comme on a laissé tous ces crétins faire ce qu'ils voulaient sur des parkings, en leur disant, bon, allez, c'est pas grave. C'est sur des parkings, c'est pas grave. Hein ? On va pas les embêter, c'est des jeunes. Et bien, après, ils se sont mis à le faire dans la rue. Et puis après, comme là non plus, on n'a rien osé dire, et bien, ils se mettent petit à petit à prendre de plus en plus d'espace. Vous voyez qu'il y a d'ailleurs des gens qui prennent la bagnole en pleine figure. Non, mais faut pas intervenir, c'est des jeunes. C'est des jeunes. N'intervenez pas. Et là, maintenant, ben maintenant, ils prennent carrément le Bay Bridge. C'est plus un problème. Quand vous laissez faire, les gens, plus ça va, plus ils prennent de la place. Il n'y a pas de problème. Ils s'aperçoivent que de toute manière, ils ont l'immunité. Ils ont le ticket, je suis, j'ai l'immunité. Et donc, il y a quelqu'un qui a osé se plaindre. Bon, ben, on va lui, on va le calmer. Il se plaint. Il se plaint. De jeunes qui s'amusent. Il faut le calmer. On va aller, on va lui piquer son sac. Parce que lui, il aimerait aller travailler, là. Lui, il aimerait aller travailler pour payer des impôts. Donc, on va lui piquer son sac. C'est salopard qui bosse. Et donc, vous aviez déjà eu la même chose sur le Bay Bridge. Et vous aviez un jeune qui, vous le voyez, il est contraint d'abandonner sa voiture. Voilà, on va lui piquer sa voiture. Et on va aller faire des dérapages avec sa bagnole. C'est marrant, hein, les profils. Il y en a qui ont le droit de piquer votre bagnole. Donc, on va aller la bousiller, à faire des dérapages avec sa voiture. Il y a aussi un bon Saint-Jean. Soit il est à l'université, soit il paie des impôts, parce qu'il est en boulot. Donc, c'est normal aussi. Il ne faut pas avoir de pression. Et vous dites, mais pourquoi la police n'intervient pas dans les trois minutes ? Tous les gens, là, qui sont venus, ils ne sont pas venus par hasard. Donc, il y a eu, soit sur les réseaux sociaux, soit ailleurs, un rendez-vous qui a été donné. Et la police, elle n'est pas capable de le savoir, qu'il y a un rendez-vous qui a été donné ? Elle n'est pas capable d'arrêter tout ce monde ? Alors, devinez, évidemment, la couleur du maire de San Francisco. Alors, vous ne devinerez jamais de quel bord politique est le gouverneur. Le gouverneur et le maire de San Francisco, les deux. Ils sont du bon bord politique, de ceux qui ont l'esprit large et ouvert. Grave, ils ont cru qu'ils tournaient le prochain film, pendant que nous, on reste bloqués dans les embouteillages. Eh oui. Alors là, vous avez aussi une jolie petite vidéo, parce que vous savez, en fait, tous les vols en dessous de 950 dollars ne sont plus poursuivis à San Francisco. C'est-à-dire que vous êtes un honnête commerçant. Vous, vous êtes un honnête commerçant, vous payez des taxes, vous payez des impôts, vous avez votre boutique. Et il y a des crapules qui viennent vous voler 945 dollars de marchandises. Non, mais on a le droit. On a le droit de venir vous voler, enfin ! Enfin ! On a le droit de venir vous voler. Donc, 17 magasins ont fermé jusqu'à présent à cause des vols à l'étage. C'était l'année dernière. Ils apparaissent comme une nuée de criquets et dévalisent le magasin. Mais chacun ressort avec moins de 950 dollars. Regardez. Ils ont le droit, enfin ! C'est des braves jeunes ! Regarde, bon, il prend un petit jean, il prend des trucs comme ça, et puis il s'en va. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de gardes comme derrière. Il n'y a pas de problème, ils n'auront pas de police. Ils ne seront pas arrêtés. Donc, ils peuvent y aller. Voilà ce que ça donne, en fait, ce genre de politique absolument laxiste. Voilà, New York 1997 et Mad Max dans la vraie vie. Je suis assez d'accord. La 7 Saint-Denis, c'est la Californie, disait Emmanuel Macron en 2021. Eh bien, il savait, il avait raison. C'est vraiment ça, la Seine-Saint-Denis. C'est la Californie. Qui n'a jamais bloqué tout un pont pour s'amuser un peu hors du quartier ? Soyons sérieux ! Justice pour Naël ! Évidemment, on est tout à fait d'accord qui n'a jamais bloqué tout un pont, qui n'a jamais dévalisé un magasin pour moins de 950 dollars. Il y a un moment, il faut aussi laisser les jeunes s'amuser. Il faut arrêter de croire que... que... Voilà, ils sont opprimés. Donc, c'est normal qu'on aide des jeunes qui sont opprimés et qu'on les laisse un peu vivre leur meilleure vie. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous croyez comme moi que la France va finir par devenir la Californie et que, décidément, ça montre que notre monde est complètement, mais alors complètement foutu. Vous vous rendez compte ? Vous êtes un commerçant, vous voyez ? Vous voyez ça. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'on peut en dire. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aider la chaîne, vous allez sur la boutique de la chaîne. Donc, chaîne YouTube, onglet boutique ou le lien qui est dans la description. Et sur la boutique, vous trouvez des mugs comme celui-ci, des polos comme celui-là, des t-shirts, des casquettes, des bonnets, des sweatshirts, des vêtements de sport, des sacs de sport, des gourdes. Bref, il y a 90 produits différents pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour bébés. Et ça rend vraiment service à la chaîne si vous allez sur la boutique. Si vous n'avez pas énormément d'argent, mais que vous voulez aider la chaîne plus qu'un Tipeee, pardon, eh bien, vous allez sur la boutique et vous trouvez un magnète, un autocollant. Il y a des produits qui ne valent rien. Ça vous fait un souvenir. Moi, ça m'aide. Et je trouve que c'est plus sympa qu'un Tipeee. En tout cas, donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. Commentez-la. Partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne.